L'être humain selon les anciens hébreux, rapport des notions anthropologiques de Bassar, Rouar, Nefesh et Lev dans l'Ancien Testament. Chapitre 4, état de l'homme après la mort. Premièrement, la résurrection. Ici se présentent quelques questions très intéressantes qui se rattachent assez étroitement à notre étude et que nous devons résoudre avant de passer à l'examen de la notion, d'ailleurs assez peu intéressante, de l'Ève. La première est celle qui concerne la vie future. On se demande souvent si les anciens hébreux croyaient à l'immortalité de l'âme. D'après notre étude, la solution de ce problème est simple. Les hébreux ne pouvaient pas croire à l'immortalité de l'âme puisqu'ils n'avaient pas même la notion d'âme. L'âme et son immortalité sont des idées indo-européennes, et spécialement grecques et platoniciennes, en contradiction absolue avec l'anthropologie hébraïque. Pour l'hébreux, l'homme est une poignée de poussière, vivifiée par l'Esprit de Dieu. Quand cet Esprit divin se retire, il ne reste de l'homme que cette poignée de poussière, que rien ne différencie plus, ni intérieurement ni extérieurement, du reste de la poussière. Le nefesh est de toute nécessité détruit, puisqu'il n'a aucune existence propre, puisqu'il n'est qu'un attribut de la bassard, puisqu'il n'est qu'un mot abstrait, désignant uniquement une qualité de la bassard. S'il n'est-elle nulle part question dans l'Ancien Testament d'une vie postérieure à la tombe, il faudrait bien, pourvu qu'on admette les conclusions des chapitres précédents, croire que les hébreux n'avaient pas le dogme de l'immortalité. Or, il est certain passage de la Bible où nous voyons cette idée se présenter à l'esprit des hébreux, mais tant s'en faut qu'elle y soit affirmée. Les conclusions des études précédentes, jointes au texte que nous allons citer, forment un système de preuves absolument irréfutable. Job 7, verset 9 Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au Shéol n'en remontera pas. Psaume 49, verset 50 Tu iras au séjour de tes pères, jamais plus ils ne verront la lumière. Esaïe 26, verset 14 Les morts ne vivront pas, les réfaïmes ne se lèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as détruits, tu en as anéanti tout souvenir. Comparé avec Esaïe 38, verset 18 et 19, Psaume 6, verset 6, Psaume 30, verset 10, Psaume 88, verset 12, Psaume 115, verset 17, Et Ecclésiastes 9, verset 5, 6, 10, etc. Citons enfin le beau passage si poétique du livre de Job, chapitre 14, verset 7 à 14. Un arbre a de l'espérance, quand on le coupe il repousse, mais l'homme, il meurt, il succombe, il expire, et où est-il ? L'homme se couche et ne se relèvera plus, Il ne se réveillera pas, tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le shéol, m'y renfermer jusqu'à ce que ta colère soit apaisée, et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi, c'est-à-dire si je pouvais mourir pour un peu de temps, et reprendre la vie quand ta colère serait passée. Si l'homme mourait, puis revivait, j'attendrai patiemment tous les jours de ma corvée, jusqu'à ce qu'on vînt me relever. C'est-à-dire, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'attendrai patiemment que Dieu me tirera du shéol. Tu m'appellerais, et moi je répondrai, etc. Tous ces passages prouvent bien que les Hébreux ne croyaient pas à l'immortalité. Ils confirment les conclusions des chapitres antérieurs, d'après lesquels l'idée d'une immortalité inhérente à la nature humaine n'aurait jamais pu se faire jour dans un esprit hébreu. Cependant, la croyance en une vie future était le terme logique et nécessaire de tout le développement religieux du peuple d'Israël. Ce peuple avait conscience qu'il était le dépositaire de la révélation, de la religion du seul et unique Dieu. Il sentait qu'il devait exercer une influence décisive sur toutes les nations de la terre. Il avait l'inébranlable certitude de sa supériorité morale et religieuse, de sa grandeur, de sa vocation universelle. Et pourtant, il était malheureux, méprisé, asservi. Il était le plus fier et le plus infortuné des peuples. Il y avait, entre les convictions, les aspirations religieuses du peuple hébreu d'un côté, et son état politique et social de l'autre, une contradiction écrasante. Les hébreux trouvèrent facilement la solution de cette contradiction. Ils devaient la trouver, sous peine de voir s'écrouler tous leurs édifices religieux. Cette solution, ce fut la foi en la résurrection. Les malheureux juifs, qui meurent maintenant dans l'oppression ou même dans la lutte contre la tyrannie des étrangers, ressusciteront un jour, quand viendra le Messie, et ils régneront avec lui. Telle fut la foi, la consolation qui surgit des malheurs même de la nation. Du temps de Jésus, ce sont les pharisiens, c'est-à-dire les hommes les plus impatients du joug romain, et les plus ardents à attendre l'établissement du règne messianique, qui croient à la résurrection. Quant aux sadducéens, qui ont plus ou moins pris leur partie de l'état des choses, ils se soucient fort peu de cette croyance, voire par exemple les actes des apôtres, chapitre 23, verset 8. Il n'est point besoin de chercher en Perse ou en Grèce l'origine de la foi en la vie future. Il n'y a aucune analogie entre la croyance aryenne à l'immortalité de l'âme et l'idée spécialement hébraïque de la résurrection. Pour l'hébreu, le souffle, la rouard de Yahvé, viendra de nouveau animer la poussière qui formait autrefois le corps. Et les morts sortiront vivants, chair et eau, de leurs tombeaux. Ils auront le même corps qu'ils avaient autrefois. Voyez De Maccabée, chapitre 14, versets 45 et 46. Pour le grec, au contraire, la personnalité humaine ne meurt jamais. L'âme quitte avec joie le corps où elle était emprisonnée et qui était un obstacle à son parfait développement. L'immortalité lui est inhérente. L'idée de la résurrection du corps n'est pas moins contraire à la pensée grecque que celle de l'immortalité de l'âme à la pensée hébraïque. Pour prouver que les hébreux croyaient à l'immortalité de l'âme, on sera peut-être tenté de rappeler l'évocation de Samuel par la pitonise d'Andorre, 1 Samuel, chapitre 28, et les défenses faites par la loi de pratiquer la nécromancie. Mais comme le dit très bien M. Sabatier, dans son mémoire sur la notion hébraïque de l'esprit, il faut remarquer que la pratique de la nécromancie est partout considérée dans la Bible comme une pratique d'importation étrangère, qu'elle n'appartient pas à la tradition originale du peuple hébreu et qu'elle est condamnée à la fois comme chose étrangère et comme chose absurde, comme un non-sens. Dès lors, l'histoire de l'évocation de Samuel, restant isolé, ne prouve rien. Il est permis de penser que la nécromancie était une pratique phénicienne, car les phéniciens, en rapport journalier avec les égyptiens et les grecs, durent adopter facilement les idées anthropologiques de ces peuples. M. Alevi croit avoir trouvé dans l'inscription sémitique des Munasar quelques traces, bien obscures, de la croyance à l'immortalité. Deuxièmement, le shéol. Si les hébreux ne croyaient pas à l'immortalité, qu'appelait-il donc le shéol ? Ce mot se trouve 64 fois dans la Bible. Nous avons examiné tous les textes un à un. Voici la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Le shéol est un mot poétique, désignant collectivement et personnifiant l'ensemble des sépulcres. Nous n'aurons pas de peine à établir notre thèse. Premièrement, sur les 64 fois que ce mot est employé dans la Bible, il se trouve 56 fois dans des passages poétiques, cadencés et rythmés. Il suffit de lire les 8 autres passages pour leur reconnaître aussi un caractère poétique. Genèse 37, verset 15. Jacob ne voulait pas être consolé de la mort de Joseph et disait « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils dans le shéol. » Voir aussi Genèse 42, verset 38. Genèse 44, verset 29 et 31. Nombre 16, verset 30. Un roi 2, verset 6. Il suit de cette première remarque que le mot shéol est un mot poétique. Deuxièmement, examinons maintenant l'étymologie et la signification de ce mot. On se demande si ce mot vient de « Sha'al » demandé par un aleph ou de « Sha'al » creusé par un « hayn ». Mais les autres mots qui viennent de « Sha'al » creusé ont conservé leur « hayn » « sho'al » creux de la main « sha'al » poignet. Pourquoi dans le mot « shéol » seul, le « hayn » aurait-il été remplacé par un « hayn » ? Du reste, la forme syriaque « shéol » suppose invinciblement la racine « shéol » demandée. « Shéol » veut donc dire le demandeur. Quelle que soit la signification du mot « shéol » qu'il désigne le sépulcre ou le séjour comme un des morts, le shéol est évidemment creux. Cependant, le mot « shéol » n'éveillait pas du tout dans l'esprit des hébreux l'idée d'une immense caverne au flanc suffisamment vaste pour renfermer tous les hommes présents passés et futurs. Ce mot éveillait l'idée d'insatiabilité. En d'autres termes, les hébreux donnaient au mot « shéol » la même étymologie et la même signification que nous. Voir par exemple Proverbe 30, verset 15, Proverbe 27, verset 20, Esaïe 5, verset 14, Abba Kouk 2, verset 5. Nous avons vu jusqu'ici que le mot « shéol » est poétique et qu'il signifie le demandeur. S'il en est ainsi, il désigne un objet personnifié poétiquement. Quel est cet objet ? Nous espérons prouver par quelques passages que cet objet n'est autre que les sépulcres considérés collectivement. Job 24, verset 19 et 20. Le shéol engloutit les pêcheurs, leur mère les oublie et les vers les sucent. Il ne peut y avoir de vers que dans les tombeaux où se trouvent les corps et non dans un séjour commun où se réuniraient seulement des âmes. Un roi 2, verset 9, Tu feras descendre sa chevelure blanche ensanglantée dans le shéol. Les ombres laisseraient-elles dans le sépulcre tout le corps sauf les cheveux ? Qu'elles emporteraient avec elles ? Comparé aussi avec un roi 2, verset 6, Genèse 42, verset 38, Genèse 44, verset 29 et 31. En Esaïe 14, verset 4 et 23, le prophète, après avoir parlé de la mort de Nabucodonosor, ajoute Le shéol s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il éveille devant toi les réfaïmes, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. D'après nous, il n'y a ici qu'une prosopopée oratoire. Dira-t-on, par exemple, que selon les Hébreux, les rois de toutes les nations sont assis sur des trônes dans un séjour commun à tous les morts ? Le verset 15 montre que le shéol, ou descend Nabucodonosor, n'est autre chose qu'une fosse. Et les versets 18 à 20 nous apprennent que le grand roi ne sera pas enseveli dans son mausolée, mais jeté pêle-mêle avec d'autres cadavres au fond d'une fosse. Enfin, le verset 11 est absolument clair et topique. Ta magnificence est descendue dans le shéol. Sous toi est une couche de verre et les verres sont ta couverture. Tout ce passage prouve bien que le shéol n'est autre chose qu'un mot poétique désignant collectivement l'ensemble des sépulcres. Voyez aussi Ézéchiel 32 verset 17 à 32. C'est encore une prosopopée oratoire. Tous les peuples incirconcis, ennemis d'Israël, descendent au shéol. L'auteur les énumère et au verset 21 il imagine qu'ils se parlent entre eux. On croirait qu'ils sont tous dans un lieu commun. Ce n'est qu'une fiction poétique. Monsieur Reuss fait remarquer que le mot shéol et sépulcre alterne plusieurs fois. De plus, le verset 27 est ainsi conçu. Ils ne sont pas couchés avec les héros tombés d'entre les incirconcis qui sont descendus au shéol avec leurs armes de combat et auxquelles on a mis leurs épées sous leur tête. L'auteur fait ici allusion à la coutume d'enterrer les guerriers avec leurs armes. Dès lors, il faut ici traduire shéol par tombeau. D'ailleurs, on ne peut pas admettre que des ombres portent avec elles des armes dans un séjour des mânes. Troisièmement, les réfaïmes. De même que le shéol est personnification poétique des sépulcres considérés d'une manière collective, les réfaïmes sont la personnification poétique des cadavres couchés dans leurs tombeaux. Premièrement, ce mot ne se trouve que huit fois dans la Bible et toujours dans des passages poétiques. Deuxièmement, il vient d'un verbe « rafa » employé une seule fois dans la Bible au participe « piel » en Jérémie 38, verset 4 et qui signifie « rendre débile ». Les réfaïmes sont donc les défaillis, les dépéris. Troisièmement, ils habitent dans leurs tombeaux. Psaume 88, verset 11 Est-ce pour les morts que tu fais des miracles ? Les réfaïmes se lèveront-ils pour te louer ? Raconte-t-on ta bonté dans le sépulcre ? Quatrièmement, mais ils n'en sortiront jamais pour revivre. Esaïe 26, verset 14 Les morts ne revivront pas, les réfaïmes ne se lèveront pas parce que tu les as châtiés, tu les as anéantis, tu en as détruit tout souvenir. Proverbe 2, verset 18 La maison de la femme adultère penche vers la mort. Et ces voies mènent chez le réfaïm. Tous ceux qui vont à elle ne reviennent plus ni ne retrouvent les sentiers de la vie. Dans le passage d'Esaïe 26, verset 19, l'auteur, désespéré de l'épuisement du peuple, s'écrie Que tes morts revivent, que les cadavres se relèvent, que la terre redonne le jour au réfaïm. Sinon, la nation ne pourra jamais être restaurée. Mais bien entendu, ce n'est là qu'un vœu de poète et l'auteur ne croit pas du tout à sa réalisation. Voyez ce qu'il dit à ce sujet au même chapitre, verset 14. Ceux qui sont morts ne se relèveront pas, etc. Cinquièmement, nous croyons cependant que le mot réfaïm, comme le mot shéol, est collectif et désigne l'ensemble des morts qui se trouvent dans leur sépulcre. Proverbe 21, verset 16, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée du réfaïm, voire aussi Proverbe 9, verset 18. Il resterait à expliquer le passage de Job 26, verset 5. Mais ce passage est absolument incompréhensible. M. Second, pour le traduire sous-entend des mots, M. Reuss, hésite. Tous les critiques admettent une lacune. Les commentateurs juifs présentent trois sens différents. Un texte obscur ne peut ni ajouter ni retrancher à ce que nous avons dit. Chapitre 5 Le lève L'étude de la notion de lève est beaucoup moins intéressante que celle des trois termes anthropologiques précédemment examinés. Cependant, notre travail ne serait pas complet si nous ne parlions un peu de cette notion et si nous ne la comparions aux trois autres. Heller, dans sa théologie de l'Ancien Testament, dit « Organe central de la circulation du sang, le cœur peut être considéré comme le foyer de la vie corporelle. Au moral, il est aussi le centre de toutes les fonctions spirituelles. » Schultz dit à son tour « Le cœur étant le centre de la circulation du sang, fut le centre de l'activité psychologique. » dit lui aussi « Le cœur reçoit le sang et le rejette avec une grande force. Ainsi, au moyen du sang, le cœur porte le mouvement dans le corps tout entier et peut être regardé comme le centre du corps. » Quoi qu'en pensent ces théologiens, les Hébreux n'avaient certainement aucune idée de la circulation du sang et nous en sommes même à nous demander s'ils connaissaient l'organe physiologique que nous appelons le cœur. Il nous a semblé que la langue hébraïque entendait par l'Ève uniquement l'intérieur de la poitrine. Il sera peut-être intéressant de s'arrêter un peu sur cette question. Le syriac l'effaf, l'arabe l'aba, signifie enveloppé. L'ébab ou l'Ève désigne donc ce qui est enveloppé par la poitrine. La poitrine se dit elle-même raser. Les Hébraïsants font venir ce mot de rarzar, divisé, coupé, ou de razaz, scindé. Mais nous ne voyons pas trop quelle relation il y a entre l'idée de couper et celle de poitrine. Nous aimons mieux faire venir razer de ar-raz, prendre. Psaume 56, entouré, 1 roi 6, verset 10. En syriac, poitrine se dit radio qui correspond tout à fait au razer hébreu car le zayn, hébreu, est toujours changé en dalette dans les mots syriac. Or, il n'y a point en syriac de verbe dans lequel entre les racines hret et dalette avec le sens de diviser. Il faut donc faire venir ce mot de erad, prendre, Matthieu 14, verset 6, fermer, Matthieu 6, verset 6. Le mot razer éveille donc l'idée de saisir, d'enfermer, d'entourer. Il est non moins curieux d'ajouter que les hébreux n'avaient pas de mots pour désigner spécialement les poumons ou du moins, s'ils en avaient un, ce mot ne se trouve pas dans la Bible. Après ces trois remarques, nous pourrions presque conclure que les hébreux appelaient cœur tout ce qui est renfermé dans la poitrine. Quelques citations achèveront la démonstration. 2 rois 9, verset 24. Jéhu frappa Joram entre les épaules et la flèche sortit de son cœur, c'est-à-dire elle le traversa de part en part et sortit par la poitrine. Nahum 2, verset 8. Les servantes gémissent comme des colombes et frappent sur leur cœur, c'est-à-dire sur leur poitrine. Job 41, verset 16. Le crocodile a le cœur dur comme la pierre. Il s'agit de sa poitrine. Voyez les quatre versets suivants. De Samuel 18, verset 14. Joab enfonça trois javelots dans le cœur d'Absalom. Trois javelots ne pourraient tenir dans un cœur, mais ils tiennent très bien dans une poitrine. Exode 28, versets 29 et 30. Aaron portera sur sa poitrine l'ourim et le toumim. Un texte, entre autres, prouve d'une manière frappante le peu de connaissances physiologiques des Hébreux. Ecclésiastes 10, verset 2. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur du fou à sa gauche. Évidemment, il faut interpréter ce passage moralement. La droite indique la sagesse et la réussite, la gauche la maladresse et l'insuccès. Mais l'auteur n'aurait pas écrit ces mots s'il avait réservé le nom de cœur d'une manière exclusive à l'organe de ce nom et s'il avait et s'il avait su que le cœur se trouve toujours à gauche dans la poitrine. Il est même assez curieux de remarquer que dans ce passage, c'est le fou qui a le cœur au bon endroit. Si au texte cité nous ajoutons psaume 45, verset 6 et psaume 37, verset 15, où le mot lève peut tout aussi bien se traduire par poitrine que par cœur, nous aurons indiqué tous les passages où le mot lève a un sens matériel. On traduit généralement Jérémie 4, verset 19, le cœur me bat, second, le cœur me bat tout haut, russe, mais le verbe employé, ramar, n'a jamais signifié battre, il signifie murmurer, gémir. Il faut donc entendre dans ce passage le mot lève au sens moral et traduit mon cœur gémit. Par analogie, lève se dit des choses inanimées avec le sens de milieu. Consultez par exemple Deutéronome 4, verset 11, Exode 15, verset 8, Psaume 46, verset 3, etc. Au moral, le lève est le centre de la vie psychologique. Dans bien des cas, il fait double emploi avec la rouare et le nefèche. Il peut être accompagné des mêmes attributs qu'eux. Mais son domaine est plus général. La rouare indique plutôt le caractère, le nefèche indique en particulier la vie du sentiment. Le lève indique d'une manière générale toute l'activité consciente de l'homme. Nous faisons ordinairement du cœur le siège du sentiment. Les Hébreux en faisaient le centre de toute l'activité psychologique. Au cœur appartient les opérations intellectuelles, la vie morale, les résolutions, le sentiment, les désirs, la sagesse, la folie, l'orgueil, la satisfaction. Tout cela est résumé en Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La valeur du cœur est celle de l'homme. Aussi, Dieu pèse les cœurs, Proverbe 21, verset 2. Et il sonde les cœurs, Jérémie 17, verset 9 et 10. Le cœur est donc bien le centre de toute la vie psychologique de l'homme. Le cœur, c'est l'homme moral lui-même. Conclusion On s'est souvent demandé si d'après les Hébreux, l'être humain se composait de trois éléments, trichotomie, l'esprit, l'âme et le corps, ou seulement deux, le corps et l'âme, dichotomie. Si les conclusions auxquelles nous sommes arrivés sont justes, il ne peut pas plus être question dans l'Ancien Testament de dichotomie que de trichotomie. L'homme est chair et voilà tout. Qu'est-ce que la chair ? C'est de la poussière vivifiée par l'Esprit de Dieu. Toute chair a donc son nefèche, sa vie, et est animée de la rouare. Mais le nefèche n'est qu'un adjectif désignant une qualité inhérente à la bassard. Quant à la rouare, c'est la force qui transforme la poussière en chair et non une substance qui s'ajouterait à la chair pour composer l'homme. Les Hébreux étaient monistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada